... Ce septième et dernier atelier sur l'action publique de demain... Il portait sur le management public, c'est-à-dire les techniques de management, les nouvelles pratiques managériales, les bonnes pratiques qui peuvent exister. Ce qui fait la spécificité, d'abord c'est la dualité entre l'impulsion politique et le rôle du management administratif dans la sphère des politiques publiques. Et puis c'est peut-être aussi la nécessité de faire, peut-être plus qu'ailleurs, la synthèse entre des préoccupations contradictoires, d'ambition politique d'un côté, de contraintes budgétaires de l'autre par exemple. Vous voyez que le management doit être souple, flexible, il doit savoir à la fois comprendre les enjeux locaux mais aussi être porteur des défis globaux, des défis nationaux. Un risque de blocage très très fort de l'action si on ne traite pas le sujet des organisations. On a beaucoup discuté de l'évolution des méthodes de management des cadres et des agents, la nécessité de travailler en équipe, la manière dont on récompense les collaborateurs, la manière dont on construit des parcours, l'employabilité à moyen terme, la mobilité à l'intérieur de la fonction publique, qui sont des enjeux sur lesquels on est déjà assez mobilisés et qui seront importants dans la période qui vient. Nous allons vraiment beaucoup nous appuyer sur le matériau issu des ateliers, la parole de terrain, pour construire ce rapport qui ne se veut pas trop théorique. Par exemple, la création d'un réseau social interne pour permettre en temps réel à l'ensemble des salariés d'échanger et à décloisonner. Ils le font à titre privé à travers leur smartphone, leurs applications. Pourquoi l'entreprise ne leur permettrait pas de le faire aussi à travers des outils digitaux internes ? C'est un des enjeux, c'est une des applications que nous avons mis en place. Alors c'est vrai que nous avons recueilli beaucoup d'informations parce que d'abord nous avons fait appel à un certain nombre d'acteurs de la société civile, soit les syndicats, les experts, les membres de l'administration, les gens des think tanks, etc. pour nous parler un petit peu de l'action publique de demain. Nous avons balayé des thèmes assez vastes. Nous voulons vraiment nourrir un rapport à partir de récits, d'expériences, à partir de savoir-faire partagé. C'est peut-être ça un petit peu notre marque de fabrique.